Bien alors, je vais vous faire ici une présentation sur quelque chose qui est un loti potentiel. Vous allez voir que pour le coup, on va remonter assez loin des aspects pratiques qui forment sans doute le quotidien de la contrainte de la plupart d'entre vous. Mais c'est sur l'invitation d'Alain Canet que j'ai voulu vous présenter quelques petites choses sur l'icorisme. C'est-à-dire, en fait, sur ces artisans discrets, mais vous allez le voir, tout à fait nécessaires, de la production primaire, de la production de matière végétale. L'histoire commence sous les tropiques. Elle commence quand, au XIXe siècle, les Occidentaux ont voulu, dès la fin du XVIIIe, avoir planté en Afrique et en Amérique des arbres qui poussent vite et droit. L'idée, c'était de remater les bateaux qui arrivaient. Et rien ne convient mieux, techniquement, qu'un pain. Donc, on a voulu introduire des pains qui n'étaient pas présents sous les tropiques. Eh bien, le croirez-vous, non, ils n'ont pas poussé. Vous plantez la graine, elle germe, et au bout de quelques jours, elle jaunit et elle sèche. En fait, la solution a été trouvée tout à fait empiriquement. Il suffit d'introduire un petit peu de terre d'Europe. Mais si jamais on avait eu la curiosité d'introduire cette terre en l'ayant, par exemple, chauffée au préalable, ce serait parce que ça ne faisait rien. Ce qu'on introduisait sans le voir, c'est les microbes. Et ce que ces microbes font, c'est qu'ils font pousser ces arbres. En d'autres termes, ces arbres ne poussent pas sans ces microbes. Ces microbes, on les connaît mieux. Dans les arbres, par exemple, on les connaît mieux aujourd'hui. Ils forment, ce sont des champignons, qui forment tout un réseau dans le sol et qui viennent se connecter au niveau des racines. Vous avez ici, sur ce jeune pin, des racines brunes. Et vous voyez au niveau, ici, de ces zones blanches, les points où le champignon se connecte aux racines. Et ça, c'est absolument vital pour 9 dixièmes des plantes qui nous entourent, qui ne peuvent pas, en fait, vivre sans cette interaction avec les organismes du sol. Il y en a donc plein les racines des plantes qui nous entourent. J'ai commencé par vous parler un petit peu de type d'interaction qu'on trouve sur les arbres de nos régions. Parce que là, vous allez les voir. Et puis après, je passerai plus généralement aux plantes en général, notamment les herbacées. Alors, sur les racines des arbres de nos régions, on voit très très bien ces champignons parce que, pour le coup, ils forment un manchou autour des racines. L'interaction, donc, se fait sur la racine, mais la forme de la racine et sa couleur, vous voyez, peut être profondément modifiée par ces filaments de champignons qui arrivent du sol et se connectent à la racine. Je vous propose ici un exemple tout à fait saisissant d'une racine de pin qui ne ressemble plus du tout à du pin. Vous avez la racine ici qui se ramifie latéralement et toutes les ramifications sont colonisées par un champignon jaune. À la fin, on ne regarde plus du tout la racine. De toute façon, c'est plus que de la racine parce que c'est aussi du champignon. Regardons un petit peu de plus près ce qui se passe à l'intérieur de ces racines profondément modifiées dans la forme comme dans leur couleur. Ce que vous voyez ici sur cette coupe, ce sont les grosses cellules de la racine et vous devinez très bien, tout autour de la racine, un feutrage de champignons qui explique le changement de couleur que je vous indiquais parce qu'en fait, de l'extérieur, il n'y a plus la racine, il n'y a plus du champignon. Mais ce que vous voyez aussi, c'est que les cellules les plus périphériques sont comme séparées les unes des autres. Quand on regarde de plus près, on voit très bien autour de ces grandes cellules de la racine ici, on voit très bien les petites cellules des filaments du champignon qui forment à la fois un manteau mais qui pénètrent entre les cellules les plus corticales, qui les séparent délicatement et qui créent en fait une grande surface d'échange entre ces champignons venus du sol et la plante qui par ailleurs, elle, existe aussi en l'air. Alors je vous montre maintenant une autre image. C'est une image en coupe longitudinale d'une de ces racines. Vous voyez très bien ce feutrage de champignons tout autour qui pénètre entre les cellules les plus corticales mais alors qui très courtoisement s'arrête et ne pénètre pas dans les acides les plus internes. Là, vous êtes au cœur de ce qu'on appelle une mycorhize. Alors c'est un des types de mycorhize dont je vous parlais aujourd'hui, c'est l'ectomycorhize. Vous verrez tout à l'heure l'endomycorhize. Mais on est typiquement dans ce qu'on appelle une mycorhize. Ce n'est ni une racine ni du champignon. C'est un développement harmonieux des deux partenaires. Il se connecte. Alors un truc comme ça, c'est complètement étonnant. L'idée qu'un bout d'un organisme comme une plante puisse faire un organe en commun avec un bout d'un champignon, c'est complètement pas dans les manuels en général. Ce n'est pas du tout la façon dont on imagine les organismes vivants. Un arbre, c'est un arbre. Une plante, c'est une plante. C'est un tout autonome. Sauf que, par plein de points de ses racines, ça fait une structure mixte avec un champignon. Pour les plantes forestières, ces mycorhizes très très couvrantes, vous le voyez ici, qu'on appelle les ectomycorhizes, sont à intervenir des champignons que vous connaissez parce qu'on les ramasse, pour le coup, que sous les arbres. Et pourquoi eux aussi ont besoin de ces arbres ? Des truffes, des amalites, toutes sortes de cèpes, des lactères. Il y a toute une carrière de champignons. D'ailleurs, quand ce n'est pas cultivé parce qu'on a besoin d'arbres et que donc on se contente quand on les veut sur les marchés à les ramasser dans la nature ou dans des plantations, il y a toute une catégorie de champignons qui sont associés à ces plantes. Je vous ai parlé de ça en introduction parce que c'est sans doute le type de mycorhizes qui fait intervenir les champignons qui nous sont les plus familiers. Mais c'est vraiment la partie marie de l'isberne. D'abord parce que tous les arbres n'en ont pas. Deuxièmement parce que, comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'en région tempérée, en région tropicale, il n'y a pas ces champignons-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que les pains, quand on les introduisait, ne poussaient pas. Je vous montre maintenant le deuxième type d'association. Et là, je viens à une plante plutôt connue, de grande culture. Quand on arrache ses racines, elles sont l'air de racines. De racines ? Alors on se dit que c'est des racines, mais ce n'est pas des racines. En fait, dans ces cas-là, il y a également du champignon, mais il n'est pas visible extérieurement. Il n'est visible que, quand on effectue des colorations, ici en bleu, à l'intérieur des racines. Et c'est ça qui peut finalement détourner les spectateurs du vrai spectacle de la vie. C'est que, pour le coup, pour la plupart des plantes, on ne voit pas le champignon à l'extérieur. Il est un tout petit peu présent dehors, je vais vous le montrer, et il est surtout présent discrètement dans la racine. Où, non seulement on voit des filaments, mais surtout, dans ce cas-là, on voit que ces filaments se ramifient, rentrent dans les cellules. Ça, c'est une cellule de la racine. Et vous avez ces filaments qui émettent un petit verticule, qui va pénétrer dans la cellule très délicatement, sans rompre sa rame, ça, c'est une expression technique, mais concrètement, ça veut dire sans tuer cette cellule. Et là, vous obtenez carrément une cellule mixte, qui est un mélange d'un bout de filaments de champignon et d'une cellule de plante. Là encore, regardez, une énorme surface de contact entre les partenaires à l'échelle de la cellule. Je vous montre plus en détail ces structures qu'on appelle des arbuscules et qui sont propres de ces licorises, qu'on appelle des endo-licorises, endo parce que le champignon est vraiment dedans, dans ce cas-là. Vous voyez que le filament se ramifie. Alors, quand on regarde ça en microscope électronique, ça fait vraiment comme un petit arbuste, qui est à l'intérieur de la cellule, toutes ces images sont prises sur le maïs. Tout le monde. Je vais donc que ces champignons établissent une grande surface de contact avec des cellules dans les pièces du pénètre. Cela dit, et comme tout à l'heure, il s'agit d'un champignon du sol. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de filaments qui sortent de la racine et qui connectent les parties du champignon qui sont dans la racine, enfin, dans la mycorhine, très exactement, qui les connectent à tout un réseau de filaments qui sont à l'extérieur. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que quand on arrache grossièrement une racine en ce moment à terre, je ne vous fais pas de dessin, bon déjà, on perd les racines fines, mais de toute façon, on perd cette connexion très très délicate aux filaments microscopiques de champignons dans le sol. Ces champignons, vous ne les connaissez pas à l'œil nu, pour la bonne raison qu'ils n'ont jamais la bonne idée de faire des spores en surface, comme les cèpes, ou même des gros organes comme les trucs qu'on ramasse. Ils sont entièrement microscopiques jusqu'au moment où ils forment des spores. Ces spores qui sont très abondantes dans nos sols, je vous les montre ici, c'est des spores qui sont entre 100 et 300 microns, en 0,1 et 0,3 mm, donc en tamisant le sol, vous avez une fraction, vous en avez, regardez, un âgé, tamiser un sol à l'école pas trop fertile, vous l'avez répondu tout à l'heure, c'est pourrer le sport de ces champignons. Et ça fait que quand finalement une racine se développe, elle peut très facilement se connecter, soit, ou finalement, déjà existant et émanant de votre racine, soit à des spores qui sont tranquillement en train d'attendre dans le sol. Ces endomiclorides sont vraiment très générales, c'est le cas général, c'est peut-être le moins un glabour, c'est celui qu'on peut le moins facilement voir, c'est un micloride, mais il touche 8 dixièmes des plantes, 80% des plantes, en nombre d'espèces, en nombre d'individus. Et, bon, les champignons font partie d'un groupe qui n'est pas connu du tout, alors que pourtant, c'est lui qui, vous allez le voir, soutient la production primaire de l'essentiel des végétaux. Mais, vous avez là, donc, l'essentiel des plantes herbacées, puis certains ligneux, comme dans toutes les rosacées ligneuses, pour ne parler que de quelques exemples tempérés, puis bien sûr que les arbres tropicaux. Donc, ce que nous introduisons ici, c'est la mycorhide. C'est l'idée que, derrière ce que nous appelons des racines, il y a souvent aussi un champignon, et ce qu'on appelle une racine est un organe mixte formé, la plupart du temps, d'un champignon et d'une racine. Bien. Alors maintenant, fonctionnellement, à quoi ça sert, ce truc-là ? Et en quoi, au fait, est-ce si nécessaire ? Bon, j'imagine que vous n'avez pas découvert grand-chose, que vous ne sachiez déjà, mais dans cette partie, on va voir que c'est comme ça que les plantes se nourrissent, et c'est aussi comme ça que les champignons se nourrissent. Je vous présente ici de l'ail, tout simplement, cultivé trois mois en peau, dans du sol complètement stérilisé, c'est-à-dire qu'on a tout passé à la vapeur à 150 degrés pendant une trentaine de minutes, donc là, il n'y a absolument plus rien dans ces peaux de vivant. C'est un seul moment. Bon. Et là, dans ces peaux-là, on a réintroduit des spores, celles dont je vous ai montré les images, qu'on a triées à la longue binombe. Puis on a planté de l'ail, vous voyez ici, l'ail pousse normalement, quand il y a le champignon à l'introduire, quand il n'y a pas le champignon, on pourrait se dire qu'un sol stérilisé, c'est un sol sans pathogène, c'est vrai, mais il n'y a pas non plus les bonnes choses, il n'y a pas non plus les champignons dont l'ail a besoin. Vous voyez que là, ça ne pousse pas bien du tout. Même image, ici, avec des chaînes de trois ans, sur une planche de pépinière qui a été complètement stérilisée, et où on a ici seulement réintroduit du champignon. Bon, en trois ans, il y a du champignon qui s'est introduit là aussi, il n'y a pas trop de problème, mais n'empêche que la première année, du champignon, il n'y en avait que là. Eh bien, vous voyez ici, vous avez une croissance qui est plutôt bonne, bon, ce n'est pas n'importe quelle souche qui a été choisie, mais qui est une croissance correcte pour un plan de chènes de trois ans de pépinière. Là, c'est tout jaunasse, ce n'est pas beau. En fait, les plantes ont besoin des champignons car c'est eux qui, la plupart du temps, exploitent l'eau et les sels numéraux du sol pour leur compte. Et ils ne sont pas trop capables de le faire. En revanche, les champignons, eux, dépendent de ces plantes pour des vitamines et puis aussi leurs ressources carbonées. Donc, c'est vraiment une association, effectivement, à bénéfice réciproque. Alors, quel est l'intérêt pour une plante de sous-traiter l'exploitation du sol ? Cet intérêt, il est double. D'abord, le champignon va avoir accès à tout un tas de recoins du sol, il va pouvoir augmenter le volume de sol exploité, on compte jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres de la racine, et ceci pour un coût, c'est de la sous-traitance, pour un coût en carbone moindre. Faire un filament microscopique sur 10 microns, ça coûte beaucoup moins cher en carbone que faire une racine sur une même 10 microns. Et donc, l'idée, c'est que vous avez ici un partenaire qui, pour moins cher, explore un très grand volume de sol. Donc, il y a cette capacité à circonvenir la pauvreté en éléments numéraux du sol en explorant un plus grand volume de sol. À la viande, les sols pauvres en celles minéraux, ce n'est pas forcément des sols agricoles actuels. Mais peut-être que si on joue sur la capacité à exploiter des sols pauvres en compensant par voie de champignons, on pourrait jouer sur des niveaux de fertilité moindres à l'avenir. Bon, j'y reviendrai. Il y a aussi autre chose, c'est que ces champignons permettent aux plantes d'aller s'alimenter de ressources que les plantes n'exploitent d'habitude pas. Regardez ici, je suis dans une pinède complètement pauvre sur sable dans les Landes, j'ai des cristaux de felspate qui sont taraudés par des filaments de champignons qui rentrent à l'intérieur et qui les dissolent. Vous voyez ça, c'est un cristal de felspate encore. Ici, c'est un cristal d'apathite. Ces champignons sont capables, à l'aide d'excrétions d'acides très localisées, de rentrer dans les cristaux de la roche non dissoute et donc de dissoudre quoi ? Dans un felspate potassique comme celui-là, il y a du potassium. Ils sont donc capables d'aller dissoudre des ressources minérales qui ne sont pas bien disponibles car ils ne sont pas solides. Deuxième chose, ces champignons sont parfois capables d'aller chercher dans la matière organique l'azote et le phosphate. Regardez ici, un petit noisetier qui commence à pousser, il fait des mycorhizes oranges avec un champignon et j'ai, on a ici, ce n'est pas moi qui fais cette manique, on a ici trois petites poches, on n'a que de la matière organique. C'est des feuilles de noisetier. Et là, il y a de l'azote alors que dans ce sol, il n'y en a pas beaucoup. Et bien au bout de quelques temps, vous voyez en blanc ici, tout le mycélium du champignon qui est connecté au racine, qui est rentré dans ses poches de matière organique et qui est activement en train de dégrader. En fait, il est en train de pomper de l'azote ici pour donner à la plante. Ça veut dire que ces champignons permettent aux plantes d'aller chercher de l'azote et du phosphate dans la matière organique, là où une plante ne se nourrit d'habitude pas, enfin pas dans les mêmes mêmes en tout cas. Et du coup, on a des trucs complètement bizarres comme ça, on voit des arbres qui poussent dans un encrombant comme ça où il n'y a que de la matière organique qui tombe du ciel, si j'ose dire, de la calopée. Mais cet arbre, bon, il n'est pas promis à un grand avenir, mais il se nourrit de la matière organique qui est là, non pas que lui-même l'axote, cette matière organique, mais parce que ces champignons vont y chercher d'azote et du phosphate. Voilà l'histoire. C'est à table ensemble, mais du point de vue de la plante, ça correspond à manger mieux et aussi exploiter des ressources qui ne seraient pas exploitables par la plante toute seule. Alors, deux mots sur les deux grandes directions d'application qu'on peut avoir à ça. On peut aider des plantes à pousser. Alors moi, je suis plutôt issu de la foresterie, donc je vais vous montrer les arbres. Ça, c'est des doublasses en terre agricole et vous voyez que, bon, c'est de la reforestation, mais ils ne sont pas en forme. Pourquoi ils ne sont pas en forme ? Parce que c'est des arbres. Et des arbres, c'est des champignons mycorhiziens, des arbres. Or, vous les plantez, des champignons hectomycorhiziens dont je vous en parlais. Or, vous les plantez dans des anciennes cultures ou des anciennes pâtures où il y a des herbes qui sont endomycorhizées, qui n'ont pas les mêmes champignons. Donc, ils n'ont pas de champignons, c'est tout. Alors, on avait développé, enfin, l'INRAP de Nancy avait développé, moi, j'avais travaillé là-dessus pendant ma thèse, l'inoculation par un petit champignon qui est le lac hierbicolore. Et vous avez ici quelques chiffres qui sont issus de ma thèse, alors c'est un peu vieux, je suis désolé. Vous avez ici des plants qui ont été transplantés, qui viennent en jaune de sols de pépinières juste désinfectés, pas inoculés. Ou bien, en bleu, de sols non désinfectés, non inoculés, donc, on a naturellement des champignons mycorhiziens. Ou bien, de sols désinfectés, on a réintroduit ce fameux lac hierbicolore. Et vous voyez très bien que vous avez une croissance largement supérieure à des arbres inoculés. Et ça, ça veut dire des coûts de dépressage moindres dans les premières années parce que vos arbres vont plus vite dominer la végétation. Et ça veut dire aussi plus de bois. 10% de hauteur en plus, ça fait entre 40 et 60% de bois en plus parce que le bois, c'est un vol, c'est pas une dimension linéaire. Donc là, on a quelque chose qui est en gros à une moitié de bois en plus que ses voisins. Donc on peut faire pousser des plantes. Et puis, je vais pas m'étonner là-dessus, même bien que ce soit un des gros rois de recherche actuellement de mon équipe, on a aussi un moyen de produire des champignons. Alors, c'est pas du 100% maîtrisé la production de truffes. Enfin, on commence effectivement à avoir des idéales techniques un peu plus précis pour faire que ces arbres-là, qui sont dans des sites, d'ailleurs pas avec de très grandes valeurs en termes de sol, produisent des choses intéressantes. Voilà, bon, je ne vais pas détailler trop ces aspects-là, je reviendrai, je voudrais vous convaincre pour enfoncer le clou sur le fait que ces champignons, ils sont nourrissés depuis toujours, et je vais remonter, donc je vais, alors je vais pas vous faire ça année par année, mais j'ai remonté peut-être 100 millions d'années avant le présent, et vous montrer ce qui est sans doute une des premières plantes terrestres bien connues. Et cette plante terrestre bien connue, il lui montre juste un truc, ah oui, il manque des, oui, mais ça c'est pas encore très grave, les feuilles, non, en pente, il se redresse, il n'y a pas de racines. Cette plante, c'est une reconstitution, elle n'a pas de racines connues, comment elle est noire ? Comment elle exploite les ressources du sol ? Si on coupe ces axes prostrés, on a des zones un peu noirâtres dedans, vous voyez ? Alors c'est moins une plante terrestre, il y a une cuticule, il y a des vaisseaux vasculaires, et puis il y a cette zone noire qui est présente un peu partout, et dans cette zone noire, on trouve des filaments plus ou moins renflés et des arbuscules dans des cellules bien rondes et bien gonflées qui ont été fossilisées alors qu'elles étaient vivantes et qui sont donc vivantes avec un arbuscule dedans. Donc il y a 400 millions d'années, il n'y avait pas de racines, il n'y avait que des champignons qui allaient chercher dans le sol la nourriture des plantes. Réaliser à quel point les conséquences que ça a, c'est-à-dire que 1, la racine s'est apparue ensuite, la racine s'est apparue après, essentiellement comme un axe porteur de champignons, et 2, et ça c'est quelque chose de très important. Comme ça fait 400 millions d'années qu'il y a un champignon qui exploite le sol, il y a tout un tas de plantes qui n'ont jamais, enfin, qui depuis 400 millions d'années n'ont pas exploité le sol. Et ça vous explique l'histoire de toutes ces plantes qui ne poussent pas sans les champignons. Parce que ça, ça fonctionne depuis longtemps. Alors ça fonctionne depuis longtemps, cette complémentarité, mais ça ne fonctionne pas partout. Alors voilà des résultats dans un écosystème agricole où vous avez un pourcentage de racines mycorrhizées dans une parcelle témoin. 35% des racines présentes du champignon. Et puis on va faire des traitements de fertilisation. Alors on rajoute par exemple, vous voyez, NPK, plus de mycorrhizées. On rajoute du P et du K, alors vous voyez qu'on en a un peu plus que là, mais on en a beaucoup moins que dans le témoin. En fait, c'est surtout l'azote et le phosphate. Vous voyez, il suffit d'ajouter de l'azote et du phosphate et vous tombez à 1% de racines mycorrhizées. Et les plantes ne sont pas folles. La sous-traitance, ce n'est pas cher, mais ça coûte quand même. C'est-à-dire qu'il y a un coût carboné à nourrir le champignon. Si le sol est fertile et qu'il y a tout un tas de ressources en place, il suffit d'aller exploiter le sol, c'est moins cher que de payer le champignon. Donc cette association, en fait, elle est facultative. Et dans les rares milieux naturels qui sont assez riches, il n'y a pas de mycorrhizées. Et quand vous fertilisez un sol agricole, vous supprimez la logique naturelle puisque vous permettez à la plante de se mettre tout seul, mais vous vous dispensez du champignon. Et donc, vous vous dispensez, bien sûr, vous vous dispensez d'avoir des plantes qui sont adaptées à se servir des champignons et beaucoup de variétés actuelles ne sont pas tellement adaptées à se servir de champignons. Mais il y a plus. Vous perdez un autre bénéfice qui est un bénéfice marginal mais qui est très important qui est la protection. Parce que ces champignons ne font pas que nourrir la racine, ils la protègent aussi. Ici, on a infecté des camésiparis qui sont mycorhizés ou pas. Alors, on inocule un pathogène qui est un phytophthora qui fait pourrir les racines. Ce qu'on voit, c'est que les individus non mycorhisés, il y en a de moins en moins qui survivent, qui sont malades. Les individus qui sont bien mycorhisés, regardez, dans ce cas-là, ils ne sont pas malades. Alors, je n'ai pas dit qu'une plante mycorhisée n'était jamais malade, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'elle est moins malade par ses racines qu'une plante pas mycorhisée. Il y a plein de raisons à ça. Il y a un couple qui est au mycorhiste d'arbre. Vous voyez qu'il y a un manchon de champignons qui protège la racine. Il y a aussi des petites cellules ici qui sont devenues brunes. C'est des cellules qui, quand le champignon mycorhésien arrive sur la racine, se mettent à accumuler des tanins. Alors, comme le champignon respecte la racine, ici, ces tanins sont emballés dans leurs cellules, il n'y a aucun problème. Ça n'empêche pas le champignon mycorhésien de se développer. Mais si jamais un pathogène arrive et lise ça, les tanins qui ont été induits là vont être libérés. C'est comme une sorte de vaccin. C'est-à-dire qu'on a prémuni ces cellules en leur faisant accumuler des défenses qui peuvent être libérées en cas d'attaque. Ça, c'est des défenses par rapport aux avations biotiques. Il y a des agressions minérales, chimiques dans les sols. L'une d'entre elles, c'est le calcium. Et je vous propose ici quelques chiffres issus de l'eucalyptus, mais on peut généraliser à des tas de plantes calcicoles. Vous voyez que cet eucalyptus, si on le fait pousser sur le sol, calcaire ou non calcaire en présence de champignons mycoriciens, il pousse bien, il pousse un petit peu moins bien dans le sol calcaire. Bon, le calcicus tolère le calcaire, mais ce n'est pas son optimum. Enfin, ça se passe bien. Maintenant, je vous montre ce qui se passe pour les plants non mycorisés. Tu as été obtenu dans une situation complètement irréaliste, mais d'abord à toi. Déjà, ils poussent moins, globalement. Et vous voyez que les plants non mycorisés sur le sol non calcaire poussent deux fois moins bien que ceux qui étaient mycorisés sur le sol non calcaire. Bon, les mycoris, c'est bon, quel que soit le milieu, mais quand on est sur le sol calcaire, ici et là, vous voyez que les plants non mycorisés, ils poussent pratiquement pas sur le calcaire, ils poussent très exactement sept fois moins bien que les plants plutôt mycorisés. c'est pas la plante qui tolèrent le calcium, c'est les champignons de ces racines qui détoxifient le calcium, par exemple, en précipitant ce calcium sur leur propre filament sous forme d'oxalate de calcium. Donc, ça fait très longtemps que les racines, à partir du moment où elles sont apparues, n'ont pas été les seules à assurer leur défense contre les pathogènes et les molécules du sol. Ça fait longtemps que ça fonctionne comme ça, comme une association réciproquement profitable du point de vue nutritif et du point de vue de la protection. Bon, alors, maintenant, dernier point, avant d'en venir à la raison pour laquelle Alain m'a invité, ce sera tard, mais vous verrez, j'ai rien à dire là-dessus alors, c'est pour ça que j'ai plutôt insisté sur cette partie-là. Jusqu'ici, on a parlé d'un champignon avec une plante, mais cette vue qui nous a permis historiquement de comprendre l'intérêt pour les deux partenaires est complètement fausse ou pas utile. Suivez-moi, je vous emmène en Corse. Alors, je suis désolé, c'est encore forestier, mais pas jusqu'au bout, vous allez voir. Ici, j'ai une forêt mélangeant des armosiers et des chênes verts, c'est pas très folux, chou, c'est une forêt qui n'a pas été touchée depuis 1840, et avec un collègue, Franck Richard, on a été chercher sur les racines de ces deux arbres tous les champignons qu'il y avait. Alors, une forêt avec deux espèces d'arbres, c'est pas très très sexy. Dessous, c'était plus sexy, mon glycologue, parce qu'on a trouvé plus de 500 espèces de champignons sur ces racines. Et regardez la distribution de ces espèces. Certaines sont seulement sur l'arbousier, certaines sont seulement sur le chêne verts, mais la majorité, près de 70%, sont sur le chêne verts et sur l'arbousier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que deux arbres, éventuellement d'espèces différentes, peuvent être associés aux mêmes champignons. Alors, vous allez me dire, OK, bon, c'est joli, voilà. Ça veut dire qu'il y a une sorte de réseau souterrain qui fait que toutes ces espèces, ou la plupart d'entre elles, vont coloniser deux espèces différentes et que je vais pouvoir suivre un filament glycénien des racines de l'arbousier aux racines du chêne verts. Et alors ? C'est le début d'échange entre les deux, en fait. et je vais tout de suite vous citer des plantes qui vivent en forêt et qui ont bien compris que partager des champignons, en faisant bien compris, elles se sont adaptées au fait qu'elles partageaient des champignons avec d'autres plantes. Ce sont des plantes non chlorophylliennes, comme cet orquillé, qui se nourrissent comment ? C'est tout simple. Dans leurs racines, il y a un champignon et ce champignon est le même que ceux des racines d'arbres qui sont à côté. Le champignon reçoit du carbone de l'arbre et elles, elles ont inversé le fonctionnement, elles prennent le carbone sur le champignon. Bref, elles utilisent la capacité des champignons à faire des réseaux entre les plantes pour capter le carbone d'autres plantes. Alors vous allez me dire « Ok, c'est très joli ça, ça va faire des jolies images dans les livres de sciences naturelles, mais ça se passe en forêt et puis ces plantes dans chlorophyll n'en a pas beaucoup. Eh bien, ces plantes qui fonctionnent en rabattriant des carbones par liels et des champignons séparés et qui effectivement peuvent être non-chlorophylliennes, on a d'abord étudié ça parce qu'on se demandait comment elles mangeaient mais ce qu'on a découvert après, c'est qu'il y a des tas d'autres plantes qui sont chlorophylliennes qui font pareil. Je vais vous citer des exemples qu'on a étudié dans mon laboratoire, des orchidées de sous-bois dans le sud de la France qui sont associées des russules qu'on retrouve sur les chaînes autour ou sur les pindalètes, les épipaptistes qui sont des plantes vertes mais qui sont associées à des truffes qu'on retrouve où on ne fait pas de baissin sur les racines des arbres autour et donc ces plantes reçoivent entre 10 et 70% de leur carbone par le champignon. Le reste, c'est la photosynthèse. Alors du coup, ils peuvent vivre à l'ombre et d'ailleurs, elles vivent tellement bien qu'il y en a quelques-unes et on a quelques mutants des fois qui ne font plus de photosynthèse du tout. Alors, ils mangent un peu moins bien mais ils mangent toujours assez pour survivre. On a donc beaucoup de plantes qui mélangent une alimentation chlorophyllienne à une alimentation par le réseau bichorithien, par le réseau de champignons partagés avec d'autres plantes qui, de bons ou de mauvais gré, je ne sais pas, leur refinent finalement leur carbone. Il y a aussi, alors voilà, dans une région coréale, une tinette avec plein de plantes qui apparaissent en groupe des piroles on la regarde de plus près. Pas plus des plantes qui sont sur cet écran mais plus de 50% autotrophes. 50% du carbone de ces plantes vertes vient des arbres. Voilà, donc il y a des plantes qui mangent les champignons et elles exploitent en particulier le fait que ces champignons font des réseaux entre les plantes et donc, en fait, elles mangent les autres plantes. Alors, pourquoi je vous ai donné cette dernière propriété ? D'abord, pour vous montrer que dans les écosystèmes, c'est un tout petit peu plus compliqué qu'un champignon et une plante, une plante est associée à plein de champignons et finalement, un champignon a plein de plantes. Ça fait des réseaux et ces réseaux permettent de faire circuler de la matière. Et vous allez me dire oui, d'accord, mais alors, il est dans les écosystèmes. Eh bien, la réponse, c'est pour ça que je suis venu, donc ça, c'est quelques diapos pour Alain. Alors, c'est vraiment pour Alain parce qu'en plus, c'est lui qui me les a envoyés à diapos dans les écosystèmes. Je vais vous dire que je n'en sais rien. Alors, Alain voulait notamment qu'on parle un petit peu, et donc c'est pour ça que je vais étiquer ces diapos, qu'on parle un petit peu de... d'un gros foresterier. C'est le système où il y a des arbres et des plantes en dessous, des plantes herbacées. Et dans toutes les diapositives qui m'abreuvent régulièrement, qui sont toutes plus belles les unes que les autres, je n'ai pas emmené les plus belles. Et donc, je n'ai que celle-là où on voit ces systèmes racinaires des herbacées dans un système agroforestier des arbres, avec un système pérénant et puis des systèmes qui sont mis en place continuement. Vous avez ici des tas d'échanges qui sont possibles. Si vous réfléchissez bien, si là, vous avez une légumineuse, vous avez éventuellement de la zone qui peut repasser vers les arbres par le bien de champignons partagés. Ces arbres nourrissent des champignons et éventuellement les nourriront avant que se développent ces plantes, donc ils vont pouvoir éventuellement transmettre du carbone par le bien des champignons à des jeunes plantules. Une chose est par contre certaine, c'est que dans un système comme ça, quand ces plantes commencent à pousser, il y a déjà ces racines. Et donc, il y a déjà les champignons qui nourrissent ces racines. Donc, même sans imaginer des systèmes complexes, où il y a de la matière qui passe d'une plante à l'autre, ces jeunes plantes, quand elles vont commencer à pousser, vont se connecter à des champignons qui ont déjà été nourris et mis en place par ces gens-là. Et donc, elles n'auront pas à payer le coût de cette sous-traitance, elles se connecteront sur un réseau de sous-traitants déjà payé. Deuxième. Et donc, alors ça, tout ça, c'est du potentiel. Pourquoi je vous dis que c'est du potentiel ? C'est parce que pour le compte, personne n'a pas regardé dans ces gros systèmes où actuellement, toutes les données qu'on a sur ces histoires de coopération ou de lien indirect sont forestiers. Moi, j'ai vous entendu parler de tas de choses absolument passionnantes. J'ai notamment entendu ma mademoiselle parler de succession de cultures, j'ai entendu d'autres gens parler de co-culture, de céréales et de lumineuses. Là, il peut y avoir de façon synchrone ou de façon légèrement décalée dans le temps, là encore, des transferts de matière ou des effets de prépaiement du réseau mycorrhizien par les uns pour les autres. Et donc, il peut y avoir derrière des facilitations. Jusqu'à quel point ces facilitations sont des mécanismes qui expliquent les performances que vous évoquiez ? Et jusqu'à quel point, en jouant finalement sur cette fraction frangique, en imaginant les meilleures méthodes, voire les inoculations qui permettent de jouer dessus, jusqu'à quel point on ne pourrait pas optimiser les synergies qui étaient décrites ? Il y a là un terrain de jeu formidable. Quand on commence à se dire qu'un écosystème, qu'un pré, ou plus encore une culture, est un écosystème complexe, eh bien, ça ouvre la porte à ramener tout un tas de couches de complexité. On ne va pas le faire demain, on n'a pas encore des routines techniques, mais on peut commencer à ramener d'autres plantes en alternance ou en co-culture, et ça, c'est une des idées de l'agroforesterie. On peut aussi commencer à ramener des éléments du compartiment microbien souterrain qui peuvent aider directement à la production que l'on vit. Mais, comme vous l'avez entendu, la logique actuelle qui est une logique de monoculture et une logique de haute fertilité se dispense complètement, complètement, de ce qui a été la logique des plantes et des écosystèmes pendant 400 millions d'années. Ce n'est pas demain qu'on changera ça, mais il est temps de prendre en main les éléments de recherche qui me permettront de changer ça de bout. Applaudissements ...